Un tsunami peut se propager dans les eaux profondes à une vitesse de 800 km à l'heure, sans être remarqué, et traverser un océan en moins d'une journée. Lorsqu'il s'approche de la Terre, le tsunami ralentit à environ 32 km par heure et commence à gagner en hauteur. La plupart de ces vagues font moins de 3 mètres de haut lorsqu'elles touchent la Terre, mais elles peuvent parfois dépasser les 30 mètres, soit près de deux fois la hauteur du panneau Hollywood. Lorsqu'un tsunami touche le rivage, les zones situées à moins de 7 mètres au-dessus du niveau de la mer et à moins de 1,6 km de la mer sont les plus menacées. Mais il arrive que les eaux parcourent 16 km à l'intérieur des terres. Si vous vous trouvez sur la côte et que vous ressentez un fort tremblement de terre, surtout s'il dure plus de 20 secondes, c'est le signe qu'un tsunami se prépare. Surveillez les changements soudains du niveau de la mer. Si l'eau se retire soudainement beaucoup plus loin que d'habitude, exposant des zones normalement submergées, c'est le signe qu'un tsunami est sur le point de frapper. Et si vous entendez un grondement venant de l'océan, comme un train de marchandises ou un moteur à réaction, c'est là encore un mauvais signe. Soyez attentifs aux comportements inhabituels des animaux. On sait qu'ils sentent le danger avant les humains. Si vous voyez des oiseaux ou des animaux marins se comporter de manière étrange, tenez-vous sur vos gardes. Si vous recevez une alerte officielle de la part des autorités, que ce soit par le biais de sirènes, de la radio, de la télévision ou de votre téléphone, agissez immédiatement. Si vous vous trouvez dans une zone sujette au tsunami et qu'il y a un séisme, n'attendez même pas les avertissements officiels. Dès que les secousses cessent et que vous êtes en mesure de vous déplacer sans danger, rejoignez rapidement la zone surélevée la plus proche, c'est pour votre sécurité. Il vous faudra peut-être partir de nuit et par très mauvais temps. Si vous connaissez bien l'itinéraire, vous aurez moins à réfléchir en cas d'urgence. Et ça peut vous sauver la vie. Parlez des tsunamis avec les membres de votre famille. Chacun doit savoir ce qu'il faut faire pour éviter la panique et gagner un temps précieux. N'entreposez pas vos documents importants et vos objets de valeur dans des zones de faible altitude. Les eaux de crues peuvent monter très haut lors d'un tsunami. Placez donc vos documents dans des conteneurs étanches et sur un terrain élevé. Après un séisme, les ponts et les routes sont souvent endommagés ou bloqués. Ne vous laissez pas piéger dans une voiture, dans un endroit dangereux. Il vaut mieux marcher ou courir pour se mettre à l'abri. Ne descendez jamais sur le rivage pour attendre un tsunami. Si vous voyez la vague, c'est que vous êtes trop près et qu'elle vous rattrapera. Dans la plupart des zones à risque, il y a des itinéraires d'évacuation. Recherchez les panneaux blancs et bleus portant la mention « itinéraires d'évacuation tsunami ». Ils vous guideront vers l'intérieur des terres, loin des zones de danger. Dans les situations d'urgence où l'évacuation n'est pas possible, cherchez à vous réfugier au moins au troisième étage d'un bâtiment solide. Mieux encore, essayez d'atteindre le toit de la structure la plus haute et la plus robuste à proximité. Ça vous évitera d'être exposé. Un tsunami n'est pas une vague unique, mais une série de vagues qui peuvent déferler pendant des heures. Et la première vague n'est pas toujours la plus violente. Restez donc sur les hauteurs, loin de la côte, jusqu'à ce que les autorités vous préviennent que le danger est écarté. Il est très peu probable que vous surviviez à un tsunami dans un sous-sol. Lors de son passage, tout ce qui se trouve sur son chemin sera temporairement submergé jusqu'à ce que l'eau se retire vers la mer. Si vous vous trouvez dans un sous-sol pendant un tsunami, vous risquez d'être écrasé par l'effondrement des bâtiments ou par un tourbillon de débris. À moins que le sous-sol ne soit exceptionnellement solide, étanche et doté d'une ventilation suffisante, il ne s'agit pas d'un abri sûr. Si vous êtes en mer au moment d'une alerte au tsunami, restez sur place et évitez de rentrer au port immédiatement. Les tsunamis sont sournois. Ils provoquent des variations rapides du niveau de l'eau et des courants dangereux à l'intérieur des ports, ce qui les rend peu sûrs. Dans les grands ports, les autorités prennent les choses en main en cas d'alerte au tsunami et dirigent les navires pour assurer leur sécurité. Il est important de rester en contact avec les autorités et de suivre toutes les instructions qu'elles donnent concernant votre bateau. Dans les petits ports qui ne disposent pas d'un tel encadrement, il est préférable de vous diriger prudemment vers des eaux plus profondes. Si vous avez un petit bateau, le mieux est de l'amarrer à un quai et de partir à pied vers un terrain élevé. Si un tsunami vous fait tomber à l'eau, trouvez quelque chose de solide comme un arbre, une porte ou un canot de sauvetage. Accrochez-vous fermement à cet objet pendant que les vagues vous emportent et faites ce que vous pouvez pour ne pas avaler d'eau. Les personnes qui portent un gilet de sauvetage auront de meilleures chances de survie parce qu'elles restent à la surface de l'eau et peuvent respirer normalement. Les vagues de tsunami ne sont pas des vagues ordinaires et ne conviennent donc pas à la pratique du surf. On ne peut pas y poser une planche. Elles ressemblent davantage à un mouvement de marée qui va et qui vient. Et elles sont beaucoup plus grandes, plus rapides et plus puissantes. Il est donc non seulement dangereux, mais aussi illégal, dans de nombreux pays, d'essayer de surfer sur ces vagues. Comme les tsunamis proviennent de perturbations sous-marines, des tremblements de terre par exemple, ils sont aussi dangereux pour les sous-marins. Bien que les sous-marins soient conçus pour résister à de fortes pressions, les tsunamis peuvent les endommager. Les tsunamis génèrent également de forts courants qui peuvent perturber la capacité d'un sous-marin à naviguer efficacement. En cas de tsunami violent, la coque des sous-marins peut être endommagée, ce qui menace leur flottabilité et leur intégrité. De tels scénarios peuvent conduire à ce qu'ils coulent ou soient emportés par les vagues. C'est pourquoi les sous-marins opérant dans des zones exposées aux tsunamis doivent être très prudents et équipés pour réagir rapidement en cas de frappe. Les sismologues ne peuvent toujours pas prédire les rats de marée. Mais leur expertise ainsi que les données historiques leur permettent d'identifier les tremblements susceptibles de causer des tsunamis. Et ils peuvent alors donner l'alerte à temps. En recueillant des données sur les réseaux sismiques et les réseaux du niveau de l'eau dans le monde entier, ils peuvent évaluer rapidement les caractéristiques de tel ou tel séisme, sa magnitude, sa localisation et sa profondeur. A partir de ces informations, ils déterminent si un tsunami se prépare et ils agissent alors en conséquence. Aux États-Unis et au Canada, les scientifiques des centres d'alerte peuvent généralement émettre des messages dans les cinq minutes qui suivent un tremblement de terre. Ces messages comprennent les niveaux d'alerte, les détails du tremblement de terre, l'évaluation des menaces, les heures d'arrivée prévues des vagues, les actions recommandées et les impacts potentiels. Le 26 décembre 2004, tôt le matin, un énorme tremblement de terre a secoué le fond de l'océan près de l'île indonésienne de Sumatra. Cet événement sismique a déclenché une monstrueuse série de vagues, des tsunamis, qui se sont répandues dans l'océan Indien, atteignant l'Afrique de l'Est sept heures plus tard. Ces vagues éteignent de véritables murs d'eau, certaines atteignant plus de neuf mètres de haut. Lorsqu'elles ont frappé les côtes de l'Indonésie, du Sri Lanka, de l'Inde, des Maldives et de la Thaïlande, la dévastation a été catastrophique. Plus de 200 000 personnes ont perdu la vie. Ce fut le tsunami le plus terrible jamais enregistré. Et il n'y a pas eu que l'impact immédiat. Les conséquences à long terme ont également été très lourdes. Des villages, des stations balnéaires, des terres agricoles et des zones de pêche ont été détruits ou submergés par l'eau salée et les débris. Le Japon est l'un des pays les plus exposés aux tremblements de terre. Car il se trouve au-dessus de quatre plaques tectoniques convergentes qui interagissent en permanence. Après le terrible tsunami de 2011, le pays a lancé un projet colossal baptisé « La Grande Muraille du Japon ». D'un coût faramineux d'environ 13 milliards de dollars, cette muraille s'étend du nord au sud du pays. L'objectif est de protéger les villes côtières des futurs tsunamis en donnant aux habitants le temps de s'éloigner. Certains craignent que cette structure imposante ne rompe les liens profonds qui les unissent à la mer. Ils craignent de perdre le contact avec les rythmes et les signaux de l'océan, qui sont essentiels pour repérer les catastrophes à venir. Mais pour de nombreuses villes côtières, le mur est d'une grande importance. Il donne aux habitants la possibilité de reconstruire leur vie brisée après une catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada